Et depuis combien de temps vous êtes un super-héros ? Moi ? Oh, très franchement, j'ai toujours été un super-héros. Je ne sais pas faire autre chose, d'ailleurs. Arthur, dites-nous tout. Comment est le pouls dans le civil ? Le pouls ? Il est génial. Enfin, il pense qu'il est génial. Enfin, il est plus fort que n'importe qui. Non, à vrai dire, on forme une très belle équipe. Une amitié profonde, un sang haut, le regard droit, face aux dangers, face aux olivriuses qui ne respectent pas les lois. Nous ne sommes pas deux hommes, nous sommes dix, nous sommes vingt. Et moi, je suis le grand, l'unique, le pauvre. Tout a commencé à Reynaud, où il y a tous les ans un séminaire où on décide quelle ville sera protégée par un super-héros. Mesdames et messieurs, le vengeur poisson gonfleur ! Le vengeur poisson gonfleur protégera Venise. Il n'aura pas besoin de véhicule. Et une année, j'ai décidé de me présenter. Bonjour, les petits gars. Je suis le grand, je suis l'unique, je suis le pauvre. Je suis le grand puissant ! Vous allez me dire, comment quelqu'un peut-il prouver qu'il est puissant ? Alors là, moi, je réponds en survivant à l'appareil le plus diabolique, le plus sourlois, le plus fourbe que mon beau-frère ait construit. Mesdames et messieurs, il vaut mieux vous protéger avec votre carte des desserts. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Là, j'ai comme un tout petit problème. Tout ça n'est pas très grave. Et le reste est entré dans l'histoire avec un grand H. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, le destin ! La main du destin a façonné le chemin de mon avenir. Il ne tient qu'à moi de le suivre. Je suis destiné à être un super-héros pour redresser les torts et mettre mes deux gros points dans la figure de ceux qui ne devraient pas jouer avec mes nerfs. On ne peut pas combattre son destin. Oh non alors ! Il ne faut pas lambiner en chemin de votre avenir parce que sinon... On se fait écraser. On se fait écraser. C'est bizarre, chaque fois que je parle, personne ne m'écoute. Enfin... On m'a confié une ville. À moi, le grand, le sale, l'unique, ça je ne m'y ferai jamais. Le pour. Enfin bref, on me demande de veiller à ce que le citoyen de base puisse dormir car il saura qu'il est protégé. La ville. Ma ville. Elle m'appelle au secours. Non, pardon, j'ai après vous. Arthur ? Arthur ? Oui, monsieur le patron. Arthur, je dois malheureusement vous annoncer que notre société a décidé de vous autoriser à tenter d'explorer de nouveaux horizons qui conviendront beaucoup mieux à votre personnalité. Je suis renvoyé. Oh non, Arthur, non, c'est votre grotesque tenue de lapin. Oh non, 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 c'est pas un lapin, monsieur, c'est une mythe. Je me déguise en mythe. En fait, c'est une tenue pour voler. J'ai les ailes dans ma petite mallette. Arthur, les autres employés ont les nerfs qui lâchent dès que votre nom est prononcé. Et très franchement, nous trouvons tous votre persistance dans vos tentatives pour voler quelque peu troublante. Je sais que vous me prenez pour un fou, monsieur le patron vénéré, mais vous vous trompez. Et cela dit, j'ai... Enfin, depuis que j'ai mis cette tenue, j'ai des besoins étranges, des pulsions, des envies. Je ne peux plus mener cette vie de bureaucrate pantouflard. Quelque part là dehors me guette une vie d'aventure et d'excitation forcenée. La comptabilité, c'est palpitant, c'est fascinant, c'est emballant. Mais un jour ou l'autre, trop, c'est trop. Les ailes et la tenue de mythes d'un seul coup semblent mieux convenir à celui que j'aspire à devenir au plus vite. Ville chérie, c'est moi, le Pou, le protecteur choisi par le destin. Montre-moi où tu souffres et j'arrive. Ah, ça sent le crime par ici. Oh, que oui, ça sent. Ça empeste même. Je vais donc commencer ma mission par un grand saut avec grâce et élégance et souplesse. Quoique. Bientôt, ils vont me découvrir. Bientôt, ils auront besoin de moi. C'est du racisme, au chômage à cause de ma tenue. Comment je vais pouvoir mener une vie d'aventure palpitante alors que je n'aurai pas de quoi payer les faux frais ? Hop là, et double flé. Je vais rebondir sur ce drapeau et retomber en souplesse. Bon, d'accord. Eh bien, je vais rebondir sur cette surface plate, tout bon de bord. Bon, si je ne trouve pas le moyen de gagner de quoi manger un morceau, je vais grimper au mur. Ou bien, peut-être que d'hommes. L'apesanteur est une maîtresse bien cruelle. Oh, vous ne vous êtes pas fait mal ? Moi, mal jamais. Je suis un super-héros. Je suis carrément invulnérable. Je suis vacciné contre ce genre d'accident. C'est la mode, ce que je suis, là. Un super-héros ? Ah, on m'appelle, je vous appelle le dire, le Pou. Moi, c'est Arthur. Jusqu'à présent, j'ai plutôt fait carrière comme super-comptable. Et maintenant, je cherche l'aventure. Ah oui ? Alors, viens déjeuner avec moi et tutoie-moi, Arthur. L'aventure t'attend. Pourquoi on envoie un super-héros de mon calibre, de ma classe, de mon talent, dans ce genre d'endroit ? Je ne suis même pas sûr que la ville ait besoin d'être protégée. Alors, vous êtes un super-héros, vous. Et ce déguisement, vous l'avez trouvé dans une poubelle. Un déguisement ? Ce n'est pas un déguisement, c'est moi, je suis le... le Pou. Attendez, attendez, vous me faites marcher, là. Vous devriez avoir beaucoup plus de pattes que ça. Qu'est-ce qui vous dit que je n'en ai pas ? Les poux, c'est comme des teignes, ça suce le sang, n'est-ce pas ? Non, mais je suis un teigneux et je suce le sang un maximum. C'est ça, oui. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai une paille, je peux vous faire une petite démonstration. Oh non, 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 merci, sans façon. Tiens, une explosion. Tiens, Arthur, nous sommes à pied d'oeuvre. Eh, mais j'ai pas eu mes hors-d'oeuvre. Il ne me faut que quelques secondes pour mettre ma tenue de Superman. Il y en a que... Il y a quelqu'un ! Mince, c'est occupé. Ça paraît une mission pour le caméléon capé, ça. Ils ont des armes. Il va donc falloir sévir et durement. Arthur, tu sais voler ? Mais elles sont dans la mallette que j'ai laissée au restaurant. Je vais les chercher. J'ai bien envie de m'allonger un petit moment. Malfaiteur, vous avez devant vous le défenseur de la veuve et de l'orphelin et du belle-mère. Oui, c'est moi, le Pau. Mais qu'est-ce que c'est l'œil ? Parlez plus fort, je ne comprends pas ce que vous dites avec ces masques d'érisoire. Non, mais ça, je ne comprends pas. Arrêtez, curé ! Oh là là, c'est au-dessus de mes forces. Je ne comprends toujours rien. Oh, ça y est, on est morts, je suppose ? Mais pas du tout, Arthur. On les a fait décarpire. Oh, tu viens. C'est ça, alors ? Ils ont un ballon au dirigeable. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui à la banque de la rive droite, alors que la redoutable bande des bizarroïdes a encore frappé fort et sans aucune pitié. C'est la sixième fois en quelques jours que ces audacieux malfaiteurs sont descendus du ciel pour littéralement piller les plus importants des ponts de toute la ville. Mais aujourd'hui, leur odieux complot a été déjoué par un étranger qui s'est comporté en véritable héros. Ça, alors ? Ils ont un ballon dirigeable. Notre modeste héros, au sourire si doux, a quitté la scène sans faire de commentaire. La menace des hommes venus du ciel est loin d'être terminée, a dit M. le maire. En fait, on a toutes les raisons de penser que ces malfaiteurs ne vont pas se décourager après un échec de deuxième ordre. Nous vous rappellerons dès que nous aurons du nouveau. Sans transition et pour être plus gai, des clowns. Ah, j'ai toujours eu des problèmes avec mes clés. Enfin, bref, on est chez moi. Comment tu trouves ? C'est grandiose. Ça ressemble tout à fait à un appartement. Où est la commande d'ouverture du passage secret ? C'est peut-être ça. Ah, attends. Oh, il y a sûrement un levier, comme une statuette ou un chandelier qu'on tourne et hop, tout bascule et tout le matériel du parfait agent secret apparaît. C'est sage Paris, là. Oh, non. En quoi se transforme ton canapé en console de radar ultra perfectionnelle ? Mais non, il se transforme en lit. Je te dis, c'est un appartement tout simple. Non, mais c'est vrai. Mais oui, oui, c'est vrai. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour que ça devienne un QG de super-héros. Là, non ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si je suis vraiment prêt. Il y a trop de nervosité, trop d'angoisse, trop de tout. Je sens que je vais devenir fou. Tu ne deviendras pas fou, mon petit Arthur. Tu vas devenir lucide dans un monde de phalie. Certains sont élus pour vivre des destins hors du commun. Arthur, toi, tu fais partie des élus. Tu ne peux pas y échapper. Embrasse ton destin. Prends ton destin dans tes bras. Embrasse-le. Je crois que je vais y réfléchir tout en dormant. Tu as raison, mon brave petit gars. Il faut te reposer pendant que moi je protège le monde. Goûtez-moi. C'est le grand concours de dégustation. Ceux qui réussissent, ceux qui règnent m'adorent. Vous êtes assurés de connaître une vie plus exaltante, plus somptueuse, plus fabuleuse, plus enivreante, après une seule petite cuillère. Bonsoir, ici votre ami Sally pour vous présenter un bulletin spécial. Je me trouve actuellement à la centrale électrique. Apparemment, les hommes qui viennent du ciel se seraient emparés du grand barrage. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas grand-chose à tout ce qu'ils disent. Quoi ? Pardon ? Non, j'ai pas bien compris, là. Demi argent ou barrage explose, ville inondée. Non mais je rêve. Ils veulent inonder ma ville. Arthur, debout à cheval et au tronc, la ville appelle à l'aide ses bras protecteurs. Quoi ? Ça paraît être une mission pour le grand ours bipolaire. Mais je ne peux pas, je suis en pleine hibernation. Non, ça paraît être une mission idéale pour moi. Pas de problème. Oh, il y a du boulot. Excusez-moi, mademoiselle, mais il faut absolument que je change de tenue tout de suite. Ça paraît être une mission pour l'âme canon. Fais à volonté ! Endonce ses ailes tout de suite. Ça ne me paraît pas être une très grande idée. Les ailes, dépêche-toi. Je ne suis pas bien entraîné. Eh bien, bonne occasion. Mais je n'ai jamais flotté de ma vie. Oh, ce n'est pas un problème. Non, 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 non. J'ai changé d'avis. Je ne veux pas voler. C'est ton souhait, mon petit Arthur. Exhausté. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je te jure, tu es peur. Et moi, je te jure que tu voles, mon petit Arthur. Eh bien, tu vois, tu ne dois plus douter de toi. Et maintenant, au barrage, on a du pain sur la planche. Oh ! Oh là ! Oh ! Je n'ai plus de toi à me mettre sous les pieds. Et maintenant ? On manque de toi, les copains. Eh oui. Oui, on dirait oui. C'est donc toi. Non. J'aurais dû me douter que tu serais dehors ce soir. Mais c'est la petite américaine moyenne, la plus patriotique des femmes au foyer. Oh, ça m'a l'air d'être une mission pour la souris défraîchie, pas pour une femme au foyer. Mais tu devrais te trouver un ménage à faire quelque part. Et toi, si tu allais te terrer au fond d'un vieux trou ? Eh oui, mes amis, mes braves. Il y a un barrage qui va bientôt sauter. On devrait se serrer les coudes et utiliser nos pouvoirs pour vaincre le mal. Impossible. Non, mais je ne vais pas faire équipe avec cette femme-là. Toujours cette peur de se lier avec quelqu'un. Non, écoutez cette madame au foyer qui délire. Guignol. Boudinette. Débile attardée. Sénile précoce. Nul. Décidément, ce qui n'est pas un fait pour n'importe qui. Comment peux-tu dormir la nuit ? Au barrage. Tu es tellement... Mais comment ? On va trouver une solution. Tu es d'une immaturité qui fait froid dans le dos. Coupe-ongle. Des amateurs. Aucun d'eux n'est capable de s'opposer véritablement au mal. Voilà une mission en pour. Trop costaud. Est-ce que c'est marre, Bouddice ? Et voilà le travail. Monsieur le maire vient juste d'arriver sur les lieux et il semble apporter la rançon. Monsieur le maire, est-ce que vous allez vraiment donner cet argent à ces monstrueux criminels ? Une petite seconde. Je vais essayer d'être bref. Est-ce que vous savez nager ? Toi ? Non, 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 sérieusement. Nous n'avons pas le choix. Ils tiennent le barrage et aucune force au monde ne peut les arrêter. J'aurais dû sortir par le dos. Bon, alors réfléchissons. Le pourcentage d'un taxi, c'est... Arthur ! Des pécheaux ! Dans quelques secondes, monsieur le maire va remettre une mallette contenant toute la recette fiscale de l'année dernière. C'est la plus grande rançon qui a été versée dans l'histoire de la ville. J'ai toujours dit que c'était un métier. Regarde ! Ils ont dû recevoir leur argent. Ils ont l'argent, mais ils vont quand même faire sauter le bar. Oh, les ingrâts ! On a assez joué ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh, mais c'est très simple. On s'est dit qu'on pouvait voler beaucoup d'argent et devenir riche comme ça. On n'aurait plus à travailler. Ça, ça n'est pas joli, joli, hein ? Et maintenant, désamorcez cette bombe ! Impossible ! Quand elle a été activée, on ne peut plus l'arrêter. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Chut ! Je joue les super-héros. Les armes et les super-héros ne font pas bon ménage. Il faut faire appel à des professionnels. Non, mais je rêve. Je suis devenu une bombe ambulante. Chaudement ! Maman, pourquoi moi ? Pas de soutenir. Ne pleurez pas ! Ne pleurez pas ! Ne pleurez pas ! Léveillez-vous ! Léveillez-vous ! Léveillez-vous ! Léveillez-vous ! Le portenen ! Le port darauf à lens ! Je crois qu'on a réussi à sauver la ville. Pour le moment, oui, mon petit bonhomme, mais avec un peu de chance. Notre avenir nous réserve des dangers plus périlleux, des complots plus sournois. Partout où le mal sévira, il nous trouvera. Chaque fois qu'un être diabolique osera s'attaquer aux faibles, il me trouvera, moi, le pouls. Ah, et aussi, et aussi Arthur qui sera à ses côtés. Bravo, petit gars, tu seras à mes côtés, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, une équipe de faibles. Alors, le mal n'a qu'à bien se tenir. En attendant, couvrez-vous bien et mangez tous vos légumes. Je vois le genre. Sous-titrage ST' 501